waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban dans notre troisième vidéo de type analyse waouh c'est incroyable comment le monde est parfois perdu comment les humains ne savent pas ne savent pas encore ce qui se passe sur le dos ce que le diable ne prépare dans quoi nous sommes plongés à cause des mauvaises décisions que nous prenons mes frères et sœurs ce que nous allons découvrir cette vidéo va nous étonner mais pourquoi faisons nous cette vidéo c'est parce que nous avons eu un témoin puissant et même le témoin puissant précédent en dénoncer le sujet on nous a parlé des choses qui mènent les humains à l'enfer et ces choses qui mènent les humains à l'enfer ce sont aussi leurs faux ongles leurs faux ongles avec toutes ces histoires qui se tournent sur les femmes déjà vous devez savoir que quand une femme arrive en enfer les démons l'analyse de sa tête jusqu'aux orteils pour chercher à savoir est ce que ce qu'elle a sur la tête est conforme à ce que les démons veulent ou encore est-ce qu'elle a des choses des démons sur elle et ces jeux des démons sont ici qu'est ce que c'est ce sont les faux cheveux on en a parlé les vêtements sexy on en a parlé vous pouvez regarder juste les deux vidéos de type analyse que nous avons fait comme promis nous avons dit que nous allons toucher maintenant le volet des faux ongles parce que nous avons reçu un témoignage qui a dit que des gens des femmes se sont autour à l'enfer parce qu'elles étaient tout simplement sexy et avait des faux ongles sur leurs doigts est-ce que c'est réel est-ce que c'est possible c'est quand nous devons savoir pour commencer c'est que le grand dieu que nous adorons c'est un dieu sain et il est tellement sain qu'il aimerait nous trouver nous à la naturelle ça dit tel que tu es né là tu es il aimerait de trouver comme ça avec tes cheveux naturels tes cils naturels et aussi tes ongles à la naturelle est-ce que tes ongles sont les vrais ongles que tu as donné on ne parle pas des personnes qui ont eu des accidents et on peut dire les hommes naturels non 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 on parle des personnes tout simplement qui pour vouloir être sexy vouloir plein aux humains ont tout simplement mis ajouté des extensions ajouté des choses sur les ongles en ces choses qu'elles ont ajouté la vie est tout simplement des démons et ce qui est étrange c'est que nous avons reçu un témoignage ici ou dans le témoignage un homme nous a dit que lui il devait coucher avec plusieurs filles plusieurs filles par jour parce que il a fait un pacte avec une sirène une sirène c'est un démon qui vit dans les zoos un démon du monde des zoos avec qui il a fait un pacte et lui devait tout simplement coucher avec des filles mais il pourrait en même temps voir que la sirène elle aussi elle venait sur terre et elle avait de longs ongles de longs ongles les éléments sont là vous allez voir elle avait de longs ongles comme ça et elle revenait sur la terre elle cherchait avoir des rapports sexuels avec des hommes et ce qui est étrange c'est que quand il arrivait qu'elle ait des rapports c'est la même nom ce qui s'est passé plus tard et que un moment donné pendant que les deux sont en pleine action elle elle lève ses deux mains vers le ciel automatiquement ces ongles qui sont là deviennent très longs très longs plus longs que ça regardez elle les utilise pour poignader ses victimes et sa prise de bouche auquel et elle a lève le coeur de la victime et boire le sang un poisson ça ça veut dire que les faux ongles qui sont là ou encore les ongles très long comme on le voit généralement chez nous ce sont des choses qui nous montrent effectivement que la sirène est réelle et que les deux mots sont réels et les démons ils ont l'air d'être comme des animaux ils ont de long de long griffes voilà c'est comme si on disait que tu as les griffes des démons sur toi tu as dit mais comment comment ça s'est fait comment c'est possible est ce que j'ai vraiment des longues griffes ok est ce que tu as des faux ongles ou pas de toute façon cette vidéo là elle apparaît soit là ici ou ici et tu vas toi même voir ce qui va se passer et nous nous allons analyser ces choses vous montrez que fréquentablement tu n'es pas de ces choses regardez maison je suis un homme je suis un garçon regardez est ce que mes ongles ont des choses assez compliquées est ce que il y a des extensions bien sûr que non si tes ongles sont comme ça tu n'es pas concerné par cette vidéo mais si tu vas ajouter des vernis ou tous les histoires sache que dieu ne tourne pas ça il n'a pas dit que c'est vilain j'ai dit que c'est beau c'est joli regardez est ce que c'est pas joli de toute façon vous allez voir mais si tu veux vraiment obéir à dieu tu cherches dieu tu n'as pas envie d'aller à l'enfer cette vidéo est ta vidéo cette vidéo est uniquement réservée à des telles personnes les personnes qui veulent tout simplement plaire à dieu tu veux fuir le péché aujourd'hui dieu va nous parler et nous dit ce qui ne va pas chez nous au travers des fousons est ce que vous êtes prêts ici que là nous sommes d'accord c'est parti bien qu'est ce que vous voyez ici allez quand c'est pas où c'est positionné de toute la façon de le voir est ce que vous voyez que voyez vous allez quand on veut tout simplement une fille qui a des jolis doigts qui les exposés tellement c'est joli là elle a tiré une photo elle a pris en photo et sa photo est devant nous aujourd'hui est ce qu'elle a des vilains doigts mais bien sûr que non elle est joli mais mais on peut remarquer qu'au niveau de saison on peut voir que saison sont plus longues que d'habitude ou bien oui on peut dire quoi on peut dire qu'elle a ajouté à saison de fousons et ce sont ces choses là qui sont là regardez bien quand vous voyez est ce que dieu autorise cela est ce que dieu autorise à selon vous si vous n'êtes pas informé dieu ne permet pas à ses enfants de ressembler ou encore de fait comme les enfants de ce monde dieu dit ils n'aiment pas dieu dit à ses enfants mes enfants n'aiment pas le monde parce que l'amour de dieu ne se trouve pas en ceux qui aiment le monde aujourd'hui le monde c'est ça les faux ongles tous ces histoires qu'on croit sont carrément sur les doigts et c'est de ça nous sommes en train de parler si de toute façon ok c'est pas qu'on finit regardons l'image qui va suivre qu'est ce que ça les mêmes ongles sont devant nous mais cette fois il ya quelque chose qui a changé c'est que ces ongles là sont maintenant fait en jaune au lieu d'être rose comme ici là c'est du jaune ces gens des peintures même les petits sur les cheveux on en a parlé c'est interdit pourquoi parce que ce sont les démons en général qui inspire les gens à faire de chaque chose de sorte que les gens c'est loin du dieu ça va tu vois tu attends faux ongles faux faux cils faux toutes ces choses donc tu dois savoir que la cachette qui ne va pas n'est ce pas regardez nous ne sommes pas là pour parler de c'était make up tous ces histoires sinon on en parlera peut-être dans la prochaine vidéo on en parlera on en parlera dans la prochaine vidéo mais regardez les ongles c'est beau comme ça c'est joli mais dieu dit ne fais pas ça sur nous parce que quand même si des tâches sinon c'est comme le combat dit nous sommes en train d'essayer de ressembler aux démons au dieu n'aimerait pas que ses enfants qui sont carrément au mauvais esprit regardez là encore regardez vous même là ce sont les mêmes ongles encore mais qu'est ce qui a changé la couleur est ce que ce sont ces vrais hommes c'est possible que ça soit ça soit ces vrais hommes et non des faux hommes là c'est génial c'est extraordinaire mais tu dois couper tes ongles comme il se doit limite comme ça et tu ne dois pas ajouter des histoires dessus gens pour être sexy avec l'intérêt des humains quand ils font ça c'est pour s'embellir vous paraître beau mais dieu veut te voir à la naturelle côté naturel comme ça avec tes ongles naturels est-ce que vous comprenez est-ce qu'on se comprend nous sommes en train de dire que toutes ces choses sont jolies mais si le soleil nous demande de ne pas les faire il faut vraiment par amour de dieu abandonner ces choses et ces choses on en voit partout aujourd'hui regardez regardez les mêmes ongles avec différentes couleurs est-ce que ce sont des vrais ongles je ne sais pas peut-être que ce sont de faux ongles je sais pas mais elle n'est plus comme dieu veut qu'elle soit et ces ongles ce sont des choses que le diable ou encore la sirène a inventé elle a inventé ça comme ça mes frères seuls et qui va mettre ça sur sa tête ou encore sur ses ongles sera tout simplement en train de représenter ce démon là regardez waouh regardez ça c'était comme ça après c'était d'abord c'était comme ça regardez c'était rose après ça a changé sachant sachant c'est tous ces histoires que dieu ne permet pas regardez encore ce que ça donne ici et elle est belle comme ça et elle vous présente saison est-ce que c'est dieu ça représente est-ce que vous êtes en train de tout simplement représenter dieu ici est-ce que ça glorifie dieu avec plusieurs bagues dans le toit tous ces histoires aussi nous en parlerons les bagues les fausses blagues les bagues bon les vraies bagues les bagues au nord franchement c'est interdit en fait quand les humains ont ça sur eux la parole de dieu dit que les humains sont en train d'adorer des faux dieux parce qu'ils sont en train de les représenter oui c'est ce qu'on appelle l'absence que la parole de dieu appelle les dieux étrangers est-ce que vous comprenez est ce qu'on se comprend c'est qu'elle est en train d'adorer un dieu étranger mais elle ne le sait pas elle adore un dieu étranger mais elle ne le sait même pas elle ne le sait pas si nous faisons cette vidéo c'est pas pour condamner quelqu'un pour dire que tu es mauvais tu es comme ça non nous sommes en train de dire que vous êtes joli vous êtes bien vous êtes de bonnes personnes mais il y a des décisions que vous prenez qui ne sont pas bonnes comme la décision de mettre de fausses anxiènes sur les doigts ou à demain de de toutes ces extensions toutes ces choses qui ne sont pas naturelles que vous savez que vous et nous nous le savons jeudi n'aime pas ça et regarde encore ici ça va beaucoup plus loin comment est-elle habillée de façon sexy mais nous ne sommes pas là pour parler de ça on en a parlé de la vidéo précédente vous pouvez la regarder mais regardez ici les ongles sont là est-ce que c'est la même couleur ou est-ce que la couleur a changé je ne sais même pas mais regardez saison regardez vous même dites moi à qui voulons-nous ressembler à dieu au diable à dieu au diable c'est la question que je me pose aussi regardez regardez vous même vous regardez la taille même de cet ongles regardez la taille de cet ongles qu'elle a cet ongles qu'elle a regardé regardez est-ce que dieu souhaiterait que ses enfants soient comme ça on vous l'a dit dans l'introduction dans l'introduction on vous l'a dit que c'était démon dans le monde des ténèbres qui en général a ça et les humains sont l'intérêt de représenter les démons sans rencontre ça fait que quand les humains perdent la vie surtout en particulier les filles qui font ça là quand elles perdent la vie ce qui se passe c'est que les démons viennent et quand les anges aussi essayent de les défendre ils ne peuvent pas les défendre parce qu'elles ont des choses sur elles qui appartiennent aux démons et c'était ça nous sommes en train de vous parler c'est pourquoi nous faisons cette vidéo vous présentez des images même les parcs toutes ces choses mais nous allons en parler les parcs sur les doigts des gens peut-être dans la vidéo précédente nous en parlerons mais nous parlerons aussi des make-up regardez ça encore des doigts des doigts les mêmes doigts les doigts d'une autre fille et c'est devenu populaire comme tu vois tes amis le faire toi si tu veux le faire la parole de Dieu nous dit celui qui aime le monde l'amour de Dieu n'est point en lui l'amour de Dieu n'est point en lui l'amour de Dieu n'est point en ceux qui veulent vraiment être comme les humains tu veux être comme ta star parce que ta star a mis des ongles est-ce que ta star a dit qu'il faut faire exactement ce qu'elle fait je dirais oui parce que c'est un message caché parce que tu l'aimes ok il n'y a pas de soucis mais est-ce que Dieu le grand Dieu que tu adores est-ce que le vrai Dieu t'autorise à le faire mais bien sûr que non et la couleur a changé encore ici tout a changé regardez encore regardez là et les gens se prennent en photo les gens prennent en photo les selfies et ils se disent que c'est bien ils se disent que c'est bon c'est pourquoi nous sommes là ici pour vous dire mais frère et soeur qu'il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe c'est pas tout regardez encore regardez on parle de make-up même des boucles d'oreilles hé hé mes frères soeurs nous allons parler les faux ongles nous sommes entrés d'en parler mais nous allons aussi parler de ces boucles d'oreilles, de ces bijoux, toutes ces histoires là surtout des choses qui conduisent à l'enfer c'est pas moi qui le dit c'est Dieu qui le dit et des témoignages qu'on filme cela vous pouvez même aller chercher ces témoignages qu'il y a ce que bon regardez ça waouh est-ce qu'elle est pas belle, elle est très belle elle est même plus belle que belle mais ces hommes ce sont ces hommes qui sont le problème et ça continue vous pensez que c'est un hasard c'est un hasard que tout le monde porte de faux ongles c'est pas grave les démons sont en train de tout simplement corrompre la race humaine ou encore amener les humains à faire exactement comme eux ils aimeraient que les humains fassent vous avez vu mes hommes à l'introduction est-ce que c'est vilain ? c'est tout son vilain sinon t'es-tu au moins tes hommes sont jolies tu vas aller mettre des faux ongles encore dessus ça va aggraver ta situation regardez encore regardez et ce qui est étrange c'est que en général quand les filles mettent des ongles comme ça elles font des des ongles ce qui se passe c'est que elle expose ça comme ça elle l'expose elle l'expose bel et bien et tout le monde peut le voir tout le monde peut le voir oui ces choses sont exposées comme ça regardez c'est exactement ça ce que Dieu ne veut pas que les femmes aient sur elles c'est exactement ça regardez encore ici regardez ça regardez comme c'est long c'est trop long c'est trop long aussi hey ce sont des griffes quelqu'un va dire que c'est comme si c'était des griffes des démons les démons griffes des gens et ça vraiment c'est grave regardez encore oh regardez ça cette image en dit long sur le sujet c'est comme quelqu'un va dire que elle a tenté de faire la conne du diable ça là ce sont les deux les deux doigts levés ce sont des c'est un signe d'appartenance aux démons ou encore à une certe ou encore au diable ça c'est un signe satanique mais pourquoi elle le fait et on peut bien le faire que lorsqu'on a des longs hommes et des venus là dessus regardez beaucoup de femmes ici vont être étonnées vous pensez que c'est un hasard qu'elle a fait ça les deux le conne du diable quelqu'un va dire qu'elle a tenté d'honorer Satan quelqu'un va dire qu'elle a tenté d'adorer le diable regardez vous pensez que c'est un hasard vous pensez que c'est un hasard vous pensez que c'est un hasard le diable peut se cacher mais d'ici ils seront toujours là pour nous confirmer qu'il est présent et regardez vous même waouh regardez ça c'est tellement populaire le monde c'est ça tout ce que les humains font ne sont pas toujours bons leurs faux cheveux on en a pas allé leurs faux ongles nous sommes en train d'un palais nous parlerons plus tard d'autre chose peut-être d'un make up peut-être d'un 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 si vous êtes étonné cliquez si j'aime regardez hé il y a des couleurs il y a différentes couleurs regardez bien waouh regardez vous même mon dieu mon dieu il y a des couleurs avec 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 des vernis vous ne savez pas d'où ça vient mais vous les mettez sur vous parce que tout le monde le fait regardez comme tout le monde tire des photos et la position sur les réseaux sociaux tout le monde le fait je suis joli aujourd'hui est-ce que c'est trop joli c'est pas trop joli mais il faut tirer des photos quand même c'est pas mauvais mais la photo zoom hey si tu veux être naturel il faut être naturel il faut être vraiment naturel il faut pas te compliquer la vie on a l'impression que les choses que les gens essaient d'utiliser pour se compliquer la vie c'est ça mais qui les envoie à l'enfer pour qu'une femme puisse se tracer c'est pas facile c'est pas toujours facile pour qu'elle puisse mettre les faux cheveux sur sa tête là c'est pas toujours facile même pour mettre des faussons même pour mettre des fossiles parfois il y a d'autres femmes même qui malheureusement des ça dit la colle la colle forte là je crois pas pour coller les fossiles ça tombe carrément dans les yeux donc ce n'est même pas du tout facile ce n'est même pas du tout hésite de faire ça regardez vous même waouh regardez encore regardez la manière de s'habiller Dieu dit il n'est pas les pantalons je suppose que à ce niveau vous êtes informés on en a parlé dans la première vidéo même on en a parlé regardez moi aussi il y a des faussons ce sont des styles des comportements vestimentaires qui conduisent les humains à l'enfer parce que Dieu il en a parlé il a demandé aux femmes de ne pas s'habiller comme des hommes oui ça veut dire que le comportement vestimentaire des humains intéresse Dieu et Dieu aimerait véritablement que ces enfants s'habillent correctement font exactement comme lui il aimerait qu'ils fassent que ces enfants marchent exactement comme lui regardez pourquoi elle expose ça comme ça ça veut dire que elle a tenté de présenter ça comme ça au grand public pour paraître belle et même plus belle que belle c'est de ça il est question ici regardez encore là les choses ne sont plus cachées regardez elle fait un oeil avec carrément son doigt et elle fait le doigt d'honneur quelqu'un m'a dit mais pourquoi elle m'est chute ? elle m'a dit elle m'est chute là elle t'est chute d'accord elle t'est chute ok regardez ce sont les doigts d'honneur ça s'appelle les doigts d'honneur et elle le fait avec ses faux oeufs regardez vous même voilà c'était ça la question ici regardez là le diable est tenté de se montrer maintenant et les satanistes qui le font sont tentés de se révéler comme ça sont tentés de montrer effectivement qu'ils sont là oui regardez ce n'est même plus caché si vous avez cru qu'au départ en rigolant on plaisantait cette image où il y a un oeil caché en dit tout en dit long sur le sujet et cet oeil là représente l'oeil du diable l'oeil de lucifer et c'est très connu beaucoup de célébrités représentent cet oeil vous pensez que c'était un hasard regardez si vous pensez que c'était un hasard encore jouez mais vous savez que Dieu ne plaisante pas il est placé avec ce genre de choses même les démons savent que ces choses nous appartiennent regardez ça c'est n'est pas elle n'est pas elle n'est pas la tête de Dieu elle n'est pas la tête de faire comme Dieu elle est tout simplement en train d'adorer le diable inconsciemment au travers de tout simplement cette histoire ce qu'elle a dans les doigts regardez encore vous pensez que c'était un hasard qu'elle représente une deuxième fois avec encore un autre oeil bien caché là regardez nous sommes pas en train de la juger mais nous sommes en train de vous dire que ce sont des comportements qui ne plaisent pas à Dieu c'est qui qu'on joue à l'enfer là c'est ça les mauvaises décisions les mauvaises voies tu veux faire comme tout le monde à cause de ça tu es retrouvé à l'enfer tu risques de désobéir à Dieu par ton comportement par là ta mauvaise voie c'est pourquoi nous sommes là regardez oh c'est la dernière image mais regardez waouh est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous ? est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous ? non non Dieu Dieu n'approuve pas de telles choses Dieu n'approuve pas toutes ces histoires nous sommes en train de pécher en désobéissant à Dieu et nous sommes en train de le diable en obéissant à toutes ces histoires en faisant exactement tout ce que le diable aimerait qu'on fasse regardez là est-ce que c'est faux ? est-ce que c'est faux ? est-ce que c'est faux ? mais cette image a dû lancer le sujet si vous n'avez pas à quoi abonner cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche sur la TV et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui ne tiendra pas à venir sur que Dieu vous bénisse ses frères et soeurs et prenez soin de vous prenez vraiment soin de vous et posez de bonnes actions qui vont vraiment vous sauver la vie waouh que Dieu nous aide que Dieu nous aide dit que Dieu m'aide regarde, regarde tes hommes si tes hommes sont pas en quoi la naturelle réfléchis bien et fais ce qu'il faut que tu fasses mais avant il faut prier et demander à Dieu de t'aider de te délivrer parce que ce n'est pas facile pour les femmes en particulier d'abandonner toutes ces histoires et ici vous pouvez voir qu'il y a un 1666 qui est caché qui est représenté là mais vous allez dire que vous ne croyez pas encore Dieu est là pour vous guider croyez sans avoir vu au lieu d'aller à l'enfer pour souffrir que Dieu bénisse ses frères et soeurs waouh qu'est-ce que c'est ? que Dieu nous garde les frères et soeurs regardez on ne finira pas de regarder ne manquez pas la prochaine vidéo ça va vous mettre chaud que Dieu bénisse ses frères prenez soin de vous mince ruban waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue siens ruban en dessous de cette vidéo si tous abonnez cliquez là-dessus abonnez-vous activer la cloche ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le don pour nous soutenir en dessous de cette vidéo toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union wow c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti